Je viens de réaliser que je ne suis pas un voyageur temporel. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne savais pas ce que je faisais, je vous le promets. J'essaie toujours de saisir la magnitude des dommages que j'ai causé et du nombre de vies que j'ai complètement détruite. A toutes les personnes qui ont été affectées par un homme petit et dégagandé qui s'appelle Axel, je suis désolé. J'espère que vous dire tout ça va pouvoir faire me sentir mieux, même juste un petit peu. Je donnerai n'importe quoi pour me faire pardonner. Je ne le mérite pas, je sais. Pas après tout ce que j'ai fait. Je vais commencer par le début. J'ai fini par réaliser ou plutôt penser que j'étais un voyageur dans le temps, quand j'avais environ 11 ans. Ma mère venait de tomber dans la cuisine et se briser la nuque. Et je me rappelle que tout s'est arrêté autour de nous. Je me rappelle sa tête qui s'est tordue et le son du craquement faisant écho. Son petit cri, puis le mien. Et là, son cri s'est joué à l'envers. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton retour d'un vieux magnétoscope. Et bien sûr, peu de temps après, le côté visuel a suivi avec le son. Les larmes de ma mère sont retournées à l'intérieur de ses yeux. Sa nuque est redevenue droite. Son corps s'est soulevé de lui-même et s'est remis debout. Juste devant la flaque. « Maman ? » Les mots sont sortis de ma bouche avant que je n'ai pu les retenir. Ma mère a sauté, trébuchant vers l'avant et atterrissant directement sur la tempe. Tout s'est remis en pause de nouveau. Je voyais le comptoir de la cuisine enfoncer dans son crâne. Cette fois-ci, j'ai avancé et lui ai fait un câlin. Ce qu'elle tenait dans les mains, un rôti, est tombé sur le sol, rejoignant la tache de graisse qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. « Mon chéri ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » J'imagine que le fait que son enfant timide et renfermé lui faisait un câlin pour la première fois depuis des années, lui a fait oublier le rôti qui se trouvait maintenant par terre. J'ai commencé à pleurer, ou je dirais plutôt sanglotté. Et les semaines d'après, tout s'est confondu dans un brouillard continu. Ma mère ne m'a pas cru quand j'ai dit que je l'avais vu mourir deux fois juste devant moi. Elle m'a donc amené voir un docteur, qui m'a ensuite dirigé vers un psychologue, qui lui m'a envoyé chez un psychiatre. Il m'a prescrit des médicaments. Il pensait que j'avais des signes précoces de bipolarité. J'ai entendu des mots comme « maniaque » et « syndrome de désillusion » ou « de grandeur ». Mais je m'en moquais, car je m'amusais comme un petit fou. Bien sûr, les sédatifs me rendaient amorphe et j'étais trop jeune pour me rendre compte des réels effets des médicaments. Mais ça ne m'empêchait pas d'utiliser mes nouveaux superpouvoirs. Je pouvais rembobiner le temps. À chaque fois que ma mère disait quelque chose de condescendant, ou que ma petite sœur refusait que ce soit mon tour aux jeux vidéo, ou même quand je m'ennuyais, je l'utilisais. Ça me faisait tellement de bien de savoir que je pouvais donner une claque à Eva quand elle m'énervait, ou balancer les médicaments à la tête de ma mère sans qu'il n'y ait de conséquences. Parfois, je balançais même des trucs par ma fenêtre. Je pouvais toujours remonter dans le temps. Et personne ne pensait que j'étais un petit con. Tout allait bien. Je n'ai jamais eu à payer les conséquences de mes actes. J'étais un adolescent exemplaire. J'étais le meilleur de ma classe et j'étais connu pour ma sagesse. Je sortais avec la fille la plus populaire de l'école et on m'a presque nommé délégué. Je savais exactement quoi dire. Je connaissais les réponses à tous les tests et tout ce qu'il me fallait pour naviguer tranquillement dans la vie. Et puis bien plus tard, j'ai découvert que je pouvais aussi voyager dans le futur, quand j'ai perdu ma virginité. Je vais vous passer les détails de toutes les fois où j'ai raté ma première fois. Mais après quatre ou cinq fois, j'étais euphorique. J'ai fermé les yeux en imaginant le corps de Lily sous le mien. Et quand je les ai ouverts, elle était toujours là. Mais elle était plus vieille, plus âgée. Il y avait des pas de doigt au côté de ses yeux. Et je pouvais voir des cheveux blancs étalés sur nos oreillers. Alors qu'avant elle criait d'extase, cette Lily criait d'agonie. Avant que je ne puisse me retenir, j'ai dit « Espèce de pute infidèle, je vais te tuer ». Je ne pouvais pas stopper mes mouvements. Ma main s'est enroulée autour de sa gorge. Puis j'ai serré de plus en plus fort. Elle arrêtait petit à petit de respirer. J'ai fermé mes yeux de satisfaction à ce moment. Et je les ai ouverts en pleurant. J'étais toujours au-dessus de Lily. Toujours à l'arrière de la voiture. Waouh mon cœur. C'était si bien que ça. M'a-t-elle dit en souriant et en me caressant le visage pour essuyer mes larmes. J'ai rompu avec elle cette nuit-là. Je ne savais pas si je devais faire l'amour de nouveau. Ou si je devais juste atteindre le même niveau de plaisir. Mais je voulais vraiment retourner dans le futur. Alors j'ai mis un peu de porno et je me suis attelé. Mais rien ne s'est passé. J'ai alors demandé à des amis de me donner un petit remontant. Pour que je puisse me relaxer. Je vous épargne les détails. J'ai fait chauffer la petite cuillère puis je me suis injecté son contenu. Pour ensuite me coucher sur le lit. Et là, j'ai essayé de me relaxer. J'ai réfléchi à comment j'allais réussir au lycée et au collège. Puis acheter ma première maison. J'ai pensé à ma future partenaire et à, qui sait, peut-être mes futurs enfants. Et de façon sûre à mon futur chat. Et ça a marché. J'étais perturbé par ce que je voyais. Je voyais toute ma vie s'écouler devant mes yeux. Comme si le temps s'était mis en avance rapide. Et puis... Bébé, réveille-toi. Tu es couché sur mes affaires. La voix était rauque. Comme si la personne avait mal à la gorge. Quand j'ai ouvert les yeux, le physique de cette personne avait l'air tout aussi malade que sa voix le laissait entendre. J'ai même failli vomir quand j'ai senti son haleine. J'ai regardé vers le bas. Nous étions tous les deux nus. J'avais des traces rouges d'injection sur tout le bras. J'ai senti de la bile remonter de ma gorge. Et me suis penché sur un côté du lit pour vomir quelque chose d'une couleur rougeâtre. Ah bon, enfin, putain. Cette voix, c'était celle de Célia. Ma première petite amie de l'université. Je la détestais. Alors ? A-t-elle dit. Tu en veux ou pas ? Non ! J'ai tout changé. Je ne suis donc jamais allé à cette fête. Je ne me suis jamais laissé rencontrer Célia. Je ne me suis même pas permis de prendre des antidouleurs. Pas après avoir vu ce qui risquait de ma arriver. J'allais devenir un junkie. Peut-être que maintenant vous comprenez un peu mieux de quoi j'étais capable. Je pouvais voyager dans le futur autant que je le voulais. J'avais une vie extra. Je n'étais pas toujours quelqu'un de bien. Je vous jure que je ne pensais pas que tout cela aurait des répercussions. Ou du moins, pas d'une telle ampleur. Il y avait cette fille, Juno, qui n'arrêtait pas de me repousser. J'essayais encore et encore de la séduire mais elle était ferme sur le fait qu'elle ne voulait pas que je la côtoie. Alors sortir avec elle, c'était même pas la peine d'y penser. Et je n'étais pas habitué à ce genre de refus. J'avais trop pris l'habitude d'obtenir ce que je voulais. Peu importe le temps que ça me prenait. Alors, quand elle n'a pas voulu me donner ce que je voulais, je me suis servi. Je me suis senti si coupable que je n'ai même pas réussi à terminer avant de revenir en arrière et effacer tout ça. Mais je n'arrêtais pas d'en rêver. Je n'arrêtais pas de me dire que je pouvais avoir qui je voulais et ce que je voulais. Alors j'ai recommencé. Donc oui, maintenant j'étais un voyageur temporel et un violeur. Et puis ça a empiré. Il y avait un garçon, Paul, qui était dans la même classe que moi. Il m'énervait beaucoup. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Et juste le fait de le voir me donnait des frissons de colère. J'ai commencé à détester de plus en plus ce petit con au fil des années. Et ça ne s'est pas arrangé quand j'ai découvert qu'il s'était intéressé à ma soeur Eva. Apparemment, lui et d'autres garçons avaient trouvé un arbre qui donnait directement sur notre maison. Et lui, grimpait à ce dernier pour se masturber quand ma soeur se changeait. Il aurait même pris des photos qu'il aurait revendues en ligne. J'étais peut-être un sale connard de violeur. Mais au moins je pouvais retourner en arrière. Et moi je n'étais pas un putain de pédophile. Je l'ai frappé encore et encore. Je l'ai jeté par des fenêtres. Je l'ai massacré lui et toute sa famille. J'étais furieux. Et peu importe le nombre de fois que je le tuais, je n'étais jamais satisfait. Puis j'ai décidé de le lâcher dans l'océan, attaché à un bloc de ciment. Bien sûr, je me suis assuré que personne ne pouvait savoir que c'était moi. Mais même ça, ce n'était pas suffisant. Imaginez que le monde entier s'arrêtait autour de vous et que vous étiez la seule personne à ne pas être figé. Que chaque personne, chaque oiseau, chaque arbre soit complètement immobile, mais toujours en vie. Qu'est-ce que vous feriez ? Et c'est pas la peine de me dire des conneries comme je mangerais toutes les glaces aux alentours où je volerais de l'argent. Non. Je sais que vous baiseriez chaque personne que vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir. Ou que vous tueriez tous les gens qui vous ont mis en colère. Vous feriez un bordel pas possible. Vous auriez envie de faire tout ce que normalement vous ne pouvez pas faire. Et c'est précisément ce que j'ai fait. La majorité de ma vie d'adulte, je l'ai passé à faire des meurtres à répétition. De la destruction. Et de faire de l'agonie un art. J'aimais le fait que parfois les journaux me donnaient un nom. Et puis je retournais en arrière avec ma méthode favorite. J'ai même adoré quand ils m'ont appelé le tueur du Zodiac. Vous voyez ? J'étais persuadé que je ne faisais pas réellement de mal. J'étais persuadé que cette ligne temporelle était à chaque fois effacée. Et que la douleur que j'avais causée, ou même les morts, que tout ça n'existait plus à chaque fois que je remontais dans le temps. Que les gens verraient de nouveau le petit Axel, un simple mécanicien, humble, et qui prenait soin de sa mère malade. Je pensais qu'à chaque fois que je rembobinais, toutes les erreurs que j'avais commises étaient supprimées. Mais je suis plus vieux maintenant. Et j'ai trop peur de retourner dans ma jeunesse et réessayer. Je suis vraiment fatigué. Et après ma crise cardiaque, j'ai vu quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. J'ai tout vu. Toutes les lignes temporelles. Tous les chemins que j'avais pensé avoir démolis étaient bien présents. Ils étaient vrais. Et d'une manière dévastatrice. Le résultat de mes petites escapades étaient tangibles. Et à chaque fois que je rembobinais, la scène continuait quand même au lieu de se supprimer. Et je me voyais dans ces lignes temporelles. J'étais perturbé. Comme si je savais que je devais être ailleurs. Que mon retour en arrière avait échoué. C'est là que j'ai compris. À chaque fois que je remontais dans le temps pour corriger mes erreurs. Ce que je faisais, ce n'était que créer un double. Ma conscience avait été copiée. Transférée. Sans même qu'elle ne soit consciente d'être un clone. J'ai vu chacun de mes clones se faire arrêter par la police. Subir la vengeance de parents. J'ai vu des enterrements d'habitants de maison que j'avais brûlés. Ignorant de ce qui se trouvait à l'intérieur. Je me suis vu devenir le père de divers enfants. Que j'avais eu avec mes diverses femmes battues. Je me suis même vu couvert du sang de ma petite sœur. Ses entrailles gisant sur le sol. La fois où j'avais eu envie de jouer aux zombies. Je n'oublierai jamais le regard de ma mère quand elle est rentrée dans la chambre. Perturbée de me voir avec le foie d'Eva toujours dans la bouche. Oh mon Dieu Axel. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ou la sensation d'elle qui se jetait sur moi pour me frapper au visage violemment. Alors maintenant, je suis assis là. Réalisant que le moins de petits changements peut causer des dommages que personne ne peut prédire. J'ai arrêté de remonter en arrière. J'ai arrêté d'essayer de prévoir des désastres écologiques ou autre. J'essaie juste de rester calme. en essayant de me racheter pour le mal que j'ai fait. Peut-être qu'avec de la chance, par miracle, les lignes du temps vont converger et que tous les gens auxquels j'ai fait du mal vont pouvoir entendre ceci. Alors à vous, si vous avez été blessé par un petit homme dégagrandé du nom d'Axel Pandérosa, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ne suis pas un voyageur dans le temps. Je suis une horreur, une abomination et je vais faire en sorte de ne plus jamais blesser qui que ce soit. Peut-être que la balle ne sera pas assez rapide pour dévancer le rembobinage. Ou peut-être que si. J'imagine que je verrais bien, que Dieu ait pitié de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada